Hey yo tout le monde c'est JT2 et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui petite vidéo actue, ça faisait un petit peu longtemps mais on a eu quelques news assez intéressantes. Donc j'ai attendu d'en avoir deux nouvelles de news pour vous sortir la vidéo parce que vous le savez je suis assez occupé avec cette ligue Mayem en ce moment. Donc on a un premier item c'est The Long Winter. Alors The Long Winter qui fait augmentation des calls de mage, le Glacial Cascade a un additional burst, donc on ne sait pas encore trop ce que ça veut dire. Est-ce que le dégâts mono serait peut-être un peu plus fort ? On ne sait pas trop. Ce qui est marqué c'est qu'apparemment la range, c'est à dire la distance à laquelle va porter Glacial Cascade serait augmentée avec cette gemme. Donc ça pourrait être intéressant surtout qu'on peut en mettre jusqu'à deux. Et le dernier truc c'est que 20% de Glacial Cascade des dégâts physiques sont convertis en calls. C'est à dire qu'avec deux The Long Winter on peut avoir une conversion à 100% du Glacial Cascade en calls de mage. Donc voilà, ils ont voulu déjà à la 3.0 augmenter la puissance de Glacial Cascade qui était un sort qui n'était pas très utilisé. Et maintenant ils l'augmentent encore plus avec cette G.O.L. Donc à voir si ce sort risque d'être viable ou pas. Ce n'était pas le cas avant la 3.0. A la 3.0 on en a vu de plus en plus de sorties. Notamment avec les builds de Mines. Mines plus Glacial Cascade. Et là ils augmentent encore le truc. Donc à voir. Personnellement en self-cast je ne suis pas trop fan. Mais peut-être en Mines. A essayer un jour, je n'ai jamais vraiment poussé de builds de Mines. Donc à voir. Ensuite on a la Calissa Grasse. Calissa Grasse c'est un item qui a à la fois des points de vie et de l'énergie shield. De l'intelligence qui est pas mal. Mais surtout la gemme. Les gemmes qui vont être sur ces gants seront supportées par Faster Casting. Donc c'est à dire qu'on peut avoir 5 links sur ces gants. Donc on a l'impression qu'avec cette ligue ils aiment bien mettre des links en plus. En tout cas des gemmes support intégrés aux items. On a vu ça avec les objets rares, nouveaux, avec Sheper et The Elder. Là on voit encore des objets uniques avec des Socketed Gem. Donc peut-être que cette ligue sera basée sur ce genre de choses. En tout cas voilà. 5 links avec Faster Casting. Donc sur pas mal de trucs. Mais aussi une augmentation de plus de taux critique. Donc ça c'est quand même plutôt gros. C'est à peu près la même chose que l'arbre de l'assassin. Enfin un des talents finales de l'assassin. A chaque fois que vous allez dépenser 800 de mana. Donc avoir sur un sort qui dépense beaucoup de mana avec des gemmes support qui en dépensent beaucoup. Sur un build critique. Donc est-ce que pourquoi pas un build Glacial Cascade avec ses gants. Je sais pas trop. Qui augmenterait les critiques. Mais en tout cas intéressant. Qui a dit sa grâce. Invictus Solaris. Alors on a eu la même chose avec Vix Solaris. C'est un bouclier qui donne plus de level of Socketed Gem. Ce qui est trop bien. Et aussi le trigger level 20 Fire Aegis. Alors le Fire Aegis c'est un bouclier de l'élément qu'il met. Donc un bouclier de feu pour celui-ci. Donc je suppose qu'il y a les 3 autres versions. Bouclier de froid et bouclier de lightning. Qui doit sûrement exister. En plus celui-ci fait Cannot Be Ignite. Donc on ne peut pas être brûlé. Donc les autres doivent sûrement faire la même chose. Pourquoi pas pour ce bouclier. A voir vraiment. S'il est vraiment facile à récupérer. Pourquoi pas avoir un bouclier de chaque. Suivant le boss que vous faites. Par exemple si vous faites du Hydra. Pourquoi pas le bouclier Cold. Ça peut être intéressant. Avec le Aegis Cold. Donc à voir. Les boucliers. Et en tout cas je pense que ce qui va être intéressant. Ça sera surtout le plus 2 level of socketed gem. De ce bouclier. Parce que si on arrive à le corrupt. En plus 1. Ça ferait un plus 3 level of socketed gem. Et ça pourrait donner justement du coup des choses intéressantes. Surtout dans les auras. Ensuite. Nous avons pas mal de divinations de cartes différentes. On a une carte qui nous permet d'avoir Shinsoul. Alors je ne comprends pas trop l'intérêt. Shinsoul c'est cet arc là. Qui n'est pas du tout utilisé. Il est pas mal. Augmentation de 100% mort de mage. At close range. Et les arcs peuvent knock back. At close range. C'est à dire que lorsque vous êtes prêt. De la cible. Vous avez plus de dégâts. Et en plus. Ça fait reculer la cible. Cet arc n'est pas trop utilisé. En général. On préfère en arc unique. Des choses qui augmentent le nombre de projectiles. Mais je ne sais pas pourquoi. Actuellement. Il booste énormément ce Shinsoul. Donc peut-être qu'il va être up. Pour l'instant. On n'a vraiment pas d'infos là-dessus. Peut-être que dans le patch note. On verra que Shinsoul sera augmenté. D'une certaine manière. A voir. Mais pour l'instant. Je ne vois pas trop l'intérêt de ce up. Enfin de cette carte qui donne ça. Une carte qui donne des GOL. Pourquoi pas. Une qui donne. Une map non identifiée. Corrompue. Tier 16. Alors le tier 16. Normalement. C'est les gardiens. Si ça n'a pas changé. Donc une map non identifiée. Tier 16. Corrompue. Ça risque d'être. Ça risque d'être chaud. A voir. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite. Supérieur portail. Ça. C'est bien. Portail. C'est une gemme. Qui vous donne. C'est une gemme. Qui vous permet. De faire des portails. Tout simplement. C'est. Ça remplace. Les portails scroll. Donc vous n'avez plus besoin. De mettre des portails scroll. Sur vous. J'en ai. Moi. Sur mon perso. Je l'utilise souvent. Parce que je ne ramasse pas souvent de portail. Du coup. Ça m'aide vraiment beaucoup. Mais. Mais voilà. Ensuite. La Megynor. J'irgueule. Donc Megynor. C'est celle-ci. Donc. C'est une belt. Level 8. Qui n'est pas très rare. Et là. Pour cette carte. On peut l'avoir en corrompu. Je ne comprends pas non plus. Pourquoi. À part. S'ils pensent changer. Cette belt. Bien sûr. S'ils pensent la mettre peut-être. Beaucoup plus haut level. Et plus forte. Et plus rare. Peut-être qu'il y a un intérêt. Pour cette carte. Mais sinon. Cette belt. Elle peut coûter un petit peu. En tout début de ligue. Parce que tous les objets sont rares. En tout début de ligue. C'est normal. Mais plus tard. Ça vaut. Ça vaut à peine. Même pas un KO. Normalement. Quelques alchimies. Donc. Je ne comprends pas. Pourquoi cette carte. Non plus. Sauf. S'il y a un up. De la belt. Bien sûr. Un up. Et une augmentation. De la rareté. Ensuite. Notre race. Qui fait 30. Orbs of scoring. Donc 30. C'est vraiment beaucoup. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est quand même plutôt cool. Donc. Voilà. Pour les nouveaux items. Donc. The Long Winter. Pour. Le Glacial Cascade. Pourquoi pas. Kalissa. Pourquoi pas. Enfin. Les objets. Sont. Pour moi. Pourquoi pas. Mais rien de fou. Les cartes. Il y en a que je ne comprends pas trop. D'autres qui peuvent être cool. Comme. Celle-ci. Et celle-ci. Les 30 scoring. Et les 30. Et les. Les maps non identifiées. Tire 16. Mais pour le reste. Voilà. En tout cas. Pas fou. Pour moi. Je considère ça pas fou. Après. A voir. S'il y a des combos. Qui peuvent être faits. Avec tout ça. L'augmentation de Glacial Cascade. Pourquoi pas. Mais c'est vraiment pas du tout. Un sort populaire. Pour le moment. Ensuite. Nous allons passer à un truc. Qui est vraiment plus cool. Donc. Je vous avais déjà présenté. Les nouveaux sorts. Qui allaient sortir. Mais là. On nous présente. Les combos possibles. Avec ces sorts. Donc. On a. Unnerf. Qui est le skill. Qui génère des corps. Tout simplement. Et là. On nous dit. Qu'on peut. Utiliser ce sort. Avec. Spell Echo. Donc. Pour avoir. Deux coups. Plus. Gritter Multi Projectile. Et le fait de faire ça. Ça va augmenter. Énormément. Le nombre de corps. Qu'on va pouvoir mettre. Donc. A 5 à la fois. Au lieu de 1. Je suppose. Quand. On le lit pas. Donc. Bah. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Enfin. Je pense. Du coup. On ne l'utilisera. Jamais. En dehors de ce setup. Parce que ça a l'air. Vraiment trop bien. Par rapport au. Au setup classique. Donc. Voilà. Ensuite. Crémation. Donc. Crémation. C'est un sort. En plus. On le voit. Qui est utilisé. Sur les corps. Donc là. Il l'utilise. Et on dit aussi. Que. Sur ce. Sur ce sort. On utilise vraiment. Des sorts. Qui augmentent. Le nombre de projectiles. Ce qui permet. D'avoir beaucoup plus. De chance. De toucher les ennemis. Et du coup. De faire plus de dégâts. Et en plus de ça. Plus on aura de projectiles. Plus ça couvre une zone. Et plus. Les dégâts. Sur les cibles. Sont constants. Voilà. Plutôt qu'un effet aléatoire. Si ça tombe sur le bon. La bonne personne. Donc là. C'était. Crémation. Ensuite. Glacial. Pas glacial cascade. Spell cascade. Spell cascade. Qui fonctionne à peu près. Comme spell écho. Qui va. Sauf que spell écho. C'est deux fois votre sort. Ici. C'est trois fois votre sort. Ça en plus. Ça change. La zone. Ça change. Enfin. Voilà. Ça fait un espèce de carré. Devant vous. Ça répète. Répète trois fois. Le sort. Mais. Ça n'est utilisé. Que sur. Des. Des sorts. Où vous allez viser. Une zone. Et ça. Ce sort va partir de cette zone. Il y a plusieurs sorts comme ça. Donc du coup. Il y a Bladefall. Qu'on voit ici. Il y a Valfirestorm. Non. Pas Valfirestorm. Juste Firestorm. Qui fait une pluie de feu. Et. On a un autre sort à l'arc. Donc j'ai oublié. C'était Rain of Arrow. Qui fonctionne aussi. Sur ce principe. Sauf que Rain of Arrow. C'est une attaque. Donc peut-être pas. Peut-être pas pour Rain of Arrow. Mais en tout cas. Bladefall. Et Firestorm. C'est sûr. On pourrait faire ça. Et. Du coup. Ça diminue un peu. La portée du sort. Mais si vous visez. Vraiment. Sur la cible. Ça permet de faire des dégâts. Vraiment. Beaucoup plus intenses. Et donc. Je suppose que. Bladefall. Et Firestorm. Sur du mono cible. Avec. Lié avec. Spellcast 4. Ça peut être vraiment. Vraiment puissant. On nous dit aussi. Que. Ça ne marche pas. Avec les chaneliers. Skill. Mais par contre. Ça va marcher. Avec tout ce qui concerne. Les sorts. De cadavres. C'est à dire. Par exemple. Le sort. Qui permet de générer. Des cadavres. Celui-ci. Et aussi. Le sort. Qui permet d'exploser. Les cadavres. Donc là. On voit. Que. Ça. C'est Volatid Dead. Sur les ennemis. Qui sont morts. Ça génère. Des boules de feu. Et on voit. Que du coup. Spell cascade. Avec ce sort là. Normalement. On pouvait en mettre. Que 3 à la fois. De corps. Mais avec ce spell cascade. On voit. Qu'il y a énormément. De boules. En plus. Donc voilà. Ça peut être avec celui-là. Moi. Ce build là. Il m'intéresse vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Tout ce qui est. Tout ce qui est. Un peu missile. La tête chercheuse. Les trucs. Qui se fait un peu tout seul. Et du coup. Ce build. Peut-être. Est intéressant. Je l'essayerai sûrement. A la prochaine saison. Peut-être pas en build starter. Bien sûr. Mais en tout cas. Je vais sûrement l'essayer. Et là. On voit. Que spell cascade. Avec des secrètes. Voilà. Le truc qui génère l'écorce. C'est des secrètes. Ça marche très très bien. Du coup. Volatid Dead. Plus des secrètes. Dans l'autre sens. Plutôt. Ça peut vraiment faire des trucs. Vraiment cool. Donc. Mettre un syslink. Sur le Volatid Dead. Et des secrètes. Greater Multi. Greater Multi Projectile. Spell Echo. Volatid Dead. Enfin. Un truc du genre. Ça pourrait être super intéressant. Voilà. Tout simplement. Le combo. En tout cas. Il est classe. Moi. Je le trouve classe. Ensuite. Storm Barrière. Storm Barrière. C'est. Lorsque vous allez utiliser. Un. Un skill. De channeling. Donc. Qui se canalise. Vous allez subir. 13% de physique. De dégâts physiques en moins. Et 12% de dégâts lightning en moins. Donc. Une augmentation de la robustesse. Au level 20 de la gemme. Lorsque vous allez canaliser votre sort. Donc. C'est soit à utiliser sur votre sort principal. J'ai oublié une info. C'est que ça vous génère aussi. Des power charges. Donc. Soit à utiliser. Sur votre sort principal. Donc. Vous allez perdre des dégâts. Mais générer des power charges. Et. Augmenter votre robustesse. Soit. À utiliser. Lorsque. Vous ne faites plus de dégâts. Enfin. Lorsque. Votre sort de dégâts. Est déjà en cours. Par exemple. Je pense à un essence drain. Vous faites essence drain. Et derrière. Vous faites. Soit blight. Soit wither. Soit. Ce que vous voulez. Mais. Pendant cette canalisation là. Vous faites. Un petit peu plus de dégâts. Ou vous. Vous faites un debuff. Sur la cible. Mais en même temps. Vous êtes plus résistant. Donc. Pourquoi pas du coup. Essence drain. Wither. Avec un wither. Lié avec storm barrière. Sachant que. Pour nous. En essence drain. On avait un problème. C'est qu'en mono cible. On ne pouvait pas générer nos power charges. Grâce à storm barrière. On le pourra. Ensuite on a. Body slap. Body swap. Qui est un sort. Qui. Normalement. Ça vous. Il y a un corps ici. Ici. Il y a un corps là. Enfin. Il y a vous ici. Il y a un corps là. Et lorsque vous lancez votre sort. Ça va faire. Exploser le corps. Et ça va vous transiter. Sur le. Sur la cible. Et ce sort n'a pas de. De cooldown. C'est à dire que vous pouvez l'enchaîner. Et là. Il nous fait voir un exemple. Qui est plutôt marrant. Avec un spell totem. Spell totem body swap. Et du coup. Le mec. Il fait du body swap. Tout le temps avec son spell totem. Et ce qu'il était en train de dire. C'est que. On peut. Gérer le déplacement des totems. Grâce au des secrete. C'est à dire que. Vous faites une zone. Vous faites une zone de squelette. Et le totem va se déplacer de zone en zone. Jusqu'au. Jusqu'à la suite. Alors pourquoi pas. Un build avec 5 totems. Body swap. Des secrete. Ça pourrait peut-être être fun. Après le problème. C'est que les. Les totems. Ont une durée de. Une durée d'incantation. Donc peut-être une augmentation. Du. Du temps des totems. Ça pourrait être intéressant. A chercher dans l'arbre de talent. Et aussi. Dans les gem supports. Mais en tout cas. Ces dégâts sont en fonction. D'un maximum de points de vie. Ce qui veut dire que. Minion life. Ou des choses comme ça. Augmentation. Je sais pas si minion life. Functionne sur les totems. Peut-être pas. Mais en tout cas. Faire que ces totems. Soit super tanky. Avec body swap. Bah pourquoi pas. Ça peut être un combo. Assez inattendu. Mais c'est ce qu'on nous présente ici. Donc ça peut sûrement. Fonctionner. Et ensuite. On a le dernier sort. Le sort. Volley. Volley. Qui fait que. Normalement. On lance. Par exemple. Si on lance. Un sort monocible. Sur une ligne. Et ben. Ça va faire. Deux additionnels projectiles. Et ces deux additionnels projectiles. Vont être aussi en ligne. Donc là. On le voit avec cinq projectiles. Et ils sont tous en ligne. On nous dit que ça marche. Très très bien. Avec incinerate. Freezing pulse. Et flamme totem. Donc ça. J'en doute pas. Freezing pulse. Actuellement. C'est très fort. Du coup. Freezing pulse. Plus volley. Ça peut être vraiment super intéressant. Avec un map. Enfin. Du clear de map. Encore plus rapide. Donc pourquoi pas. Ici. J'ai un petit schéma. Qui montre. En fonction du nombre de projectiles. Comment varie volley. Donc on voit que jusqu'à cinq. C'est que des tout droits. À six. Il va y avoir tout droit. Plus un espèce de V. Ici W. Et voilà. Ça augmente de plus en plus. Et ici. Voilà. Ça fait un DPS sur la cible. Qui est vraiment au centre. C'est assez énorme. Donc. Voilà. Au niveau des gem supports. Enfin. Au niveau des uniques. J'étais pas super fan. De ce qu'ils ont fait. Plus ou moins. En tout cas. De ce qui est présenté. Mais. 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 Les gem supports. Ont l'air vraiment cool. Level at it dead. Moi. Il me plaît vraiment. Surtout lié avec. Bah. Spell cascade. A l'air cool. Crémation. Je suis un peu moins fan. Mais je suppose qu'il y a des gens. Qui sont un peu plus fans. Surtout que. Ce sort. Je crois qu'il était aussi. Sur les druides de Diablo 2. Donc. Pour les nostalgiques. Ils vont pouvoir. Peut-être reprendre. Leur ancien build. En tout cas. Vraiment. Des trucs intéressants. Et même. Le volet. Il a l'air vraiment cool. Donc. Voilà. On a aussi. Un nouveau item. Qui a été. Créé. Celui-ci. Par un. Par quelqu'un. Par l'Oat. Ici. Qui nous explique. Son item. Donc. C'est la plume. On l'a vu souvent. La plume. Sur le. Sur le. Sur le. Sur le jeu. Enfin. En tout cas. Dans les annonces. Il y avait tout le temps la plume. Mais jamais ce que c'était. Et en fait. Ce serait un item. Qui nous permettrait. D'utiliser. Power Siphon. D'après son développeur. Un item. Qui augmente. De plus. Un level. Les actifs. J'aime. Qui sont. Qui sont liés au truc. Pour. Par tranche. De 25. Level du joueur. C'est à dire. Qu'au level 25. Vous allez avoir. Plus un level. Au level 50. Plus 2. Au level 75. Plus 3. Et au level 100. Plus 4. Pour ceux qui arrivent. Aller jusqu'au level 100. Ensuite. Ça augmente. Les dégâts physiques. Par tranche. De 3 levels. Donc. C'est un item. C'est un item. Level 12. Mais qui va scale. Avec vos niveaux. Ça c'est plutôt intéressant. Augmentation de l'attaque speed. Et ça va lancer un sort. Quand vous attaquez. Donc ça c'est énorme. Donc. Siphon. Enfin. Power Siphon. C'est une attaque. Qui fait des dégâts physiques. Ce qui veut dire. Qu'on peut lier. Avec une gemme. Un spell. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Je ne sais pas trop. Ce qu'on pourrait prendre. Comme spell. Pour l'occasion. Mais en tout cas. On peut lier avec un spell. Et ensuite. On pourrait lier tout ça. Avec une gemme support. Il y a des gens qui pensaient. À Amp Power. Qui augmenterait encore plus. Tout le reste. On pourrait prendre. Un Crater Multi Projectile. Qui augmenterait les projectiles. A la fois de Power Siphon. Et du projectile. Pour le clear de map. On pourrait prendre. Plutôt des dégâts. Mono cibles. Avec une gemme support. Qui pourrait servir. A la fois. Au premier sort. Et au deuxième. En tout cas. Voilà. Peut-être que Power Siphon. Pour le leveling. Pour être cool. Avec cette arme. A voir. A voir. C'était vraiment un skill. Qui n'était pas du tout utilisé. Et du coup. Voilà les gens. Pour cette vidéo actu. Donc pas mal de choses. Pas mal de nouveautés. Pas mal de trucs cool. En tout cas. Je suis plutôt content. Toujours aussi content. Enfin. Toujours aussi hype. Comme on dit. De pouvoir. D'attendre en tout cas. La 3.1. Et de pouvoir y participer. Sur ce. Sur ces actus. Je vous dis. A la prochaine. Salut tout le monde.